Musique Tout est double, toute chose possède deux pôles, tout à deux extrêmes. Semblable et dissemblable ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Alors le quatrième principe des hermétiques que l'on retrouve dans le Kibalyon est le principe de polarité. Donc le principe de polarité nous explique tout simplement que dans toute chose il y a deux pôles, deux extrêmes, entre lesquels on trouve une multitude de degrés différents. Le chaud et le froid par exemple, bien composés, sont exactement la même chose. Et ce principe est exactement le même pour la lumière et l'obscurité qui encore une fois ne sont que la même chose. Quand est-ce que la nuit nous quitte ? Quand est-ce que le jour arrive ? Il n'y a pas de limite et de frontière fixe dans tout cela. Il n'y a qu'une différence de degré et cette différence de degré n'est qu'une différence de vibration, une différence de variation. Et c'est exactement le même principe qui agit sur le plan mental lorsqu'on parle par exemple de l'amour et de la haine. On se retrouve encore une fois sur la même chose avec deux extrêmes, l'amour et la haine. Et entre ces deux extrêmes, une multitude de degrés qui passent par des dizaines et des dizaines d'états différents, mais qui ne sont en fait que des degrés différents de la même chose. Et les hermétistes nous montrent également que l'esprit et la matière ne sont que deux pôles de la même chose et que les plans intermédiaires ne sont que des degrés de vibration. Et la compréhension de ce principe permet tout simplement aux hermétistes, mais pas seulement aux hermétistes, à tout le monde, de modifier en fait le degré de chaque chose par la polarisation. Les choses qui appartiennent à des classes différentes ne peuvent pas être changées les unes dans les autres, mais celles d'une même classe peuvent l'être, c'est-à-dire que leur polarité peut tout simplement être modifiée par la modification de la vibration. Donc l'amour tout simplement ne peut pas être transformé en chaud ou en froid par exemple, mais il peut être transformé en haine ou inversement. Il suffit de changer de polarité et pour ça il suffit de changer de vibration. Et il en va exactement de même pour tout ce qui est lié au mental, tous les sentiments, toutes les émotions. Il suffit de faire glisser en fait le pôle d'un pôle à un autre, glisser cette émotion, ce sentiment qu'il peut nous traverser, d'un pôle à un autre, de la haine à l'amour. On peut le faire glisser tout simplement en modifiant la vibration qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc la compréhension de ce principe nous permet déjà dans un premier temps de mieux comprendre comment fonctionnent nos émotions, comment fonctionne tout ce qui nous entoure et de mieux comprendre cette dualité et ce paradoxe qui peut apparaître dans beaucoup de choses. Ce quatrième principe est un principe encore une fois très important dans la mesure où, en utilisant les principes précédents, il va nous permettre de modifier notre polarité personnelle, la polarité de notre environnement et donc modifier complètement tout ce qui nous entoure, autant sur le plan matériel, physique, que sur le plan émotionnel et mental.